Alors on a un mec là avec des lunettes de soleil stylées, tu vois, et il porte ce sweat à capuche blanc, genre vraiment cool, avec Jackson écrit dessus en gros. Il est installé devant un bureau et il y a cet écran d'ordinateur énorme qui affiche un fond d'écran multicolore. Mec, mais comment tu fais en 2024 quand t'es aveugle et que t'as un iPhone ? Salut à tous, moi c'est Christophe, atteint d'une maladie rare au niveau de mes yeux, je suis devenu quasi aveugle à l'âge de 27 ans. Comme vous le savez pour la plupart d'entre vous, aujourd'hui l'iPhone, les smartphones sous Android sont accessibles pour les personnes aveugles via différents lecteurs d'écran. On a par exemple Tollback sur Android et VoiceOver sur les iPhones. L'avantage avec Android, c'est qu'on a en plus de Tollback, on aura par exemple un lecteur d'écran qui s'appelle aussi Prudence. Alors attention, Prudence est vraiment un lecteur d'écran tel que Tollback. On a aussi une possibilité d'installer un autre lecteur d'écran sur Android qui s'appelle Jisuo. Et on peut installer d'autres synthèses vocales que l'on rencontre sur le Play Store, alors que sur iOS, aujourd'hui, on est bloqué avec les voix de Thomas, Aurélie et Audrey. On a quand même des synthèses vocales très propres sur iOS. Alors, aujourd'hui, tu vas me dire, ok, tu as l'accessibilité de l'iPhone, tu as l'accessibilité du smartphone sur Android, mais comment un aveugle peut éventuellement voir ce qui se trouve devant lui ? Parce que oui, voir c'est important. C'est compliqué pour une personne aveugle de savoir ce qu'elle a devant elle. C'est compliqué pour une personne malvoyante de découvrir son environnement. Et bien, tu sais qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'applications telles que Chachipiti, il y a quand même pas mal d'applications comme Be My Eyes qui se trouvent sur les deux plateformes et qui ont été mises en avant sous forme d'applications compatibles App Store et Play Store. Et bien, aujourd'hui, je t'ai trouvé une application qui est vraiment géniale, entièrement gratuite. Cette application, tu la trouves aussi bien sur le Play Store que sur l'App Store et cette application s'appelle Pixibot. Pixibot, c'est une application qui est vraiment géniale. Alors, tu pourras acheter pour 22 euros à vie. Tu l'achètes 22 euros, c'est à vie, aussi bien sur iOS que sur Android. Et elle fait tout aussi bien, voire peut-être mieux que Be My Eyes. La possibilité pour une personne aveugle ou une personne malvoyante sur iOS ou la possibilité sur Android de découvrir par le biais d'une prise de photo ou d'importer directement une photo. Alors, bien sûr, je te mettrai tous les liens des deux applications Android et iOS en description. Et pour l'instant, on va lancer VoiceOver. Trois possibilités de lancer VoiceOver. On a la possibilité du triple tap sur le bouton marche-arrêt si tu as un iPhone XS, XR et au-dessus, tu sais que le bouton Home n'existe plus. Si tu as un iPhone SE, tu as encore le bouton Home et là, on pourra mettre le triple tap sur le bouton Home pour activer cette fonctionnalité. Deuxième possibilité, tout simplement, tu demandes à Siri, activez VoiceOver. Voilà, très bien, j'ai activé le VoiceOver, c'est cool. Donc, bien sûr, toi, en tant que voyant, tu peux aller l'activer et le tester. Ça peut être cool de voir, dans les conditions d'une personne aveugle, comment ça se passe. Et si tu galères avec VoiceOver, tu demandes à Siri, désactivez VoiceOver. Ton VoiceOver va t'être supprimé et tu pourras gérer ton iPhone comme d'habitude. Donc, ici, tout simplement, lorsqu'on va aller sur l'App Store, on va aller télécharger l'application Pixibot. Tu comprends que pour une personne aveugle ou malvoyante, qu'elle soit jeune ou moins jeune, c'est super important de pouvoir éventuellement savoir ce qu'il y a sur une photo. Se faire une idée. Ce n'est pas parce que tu es aveugle ou tu es malvoyant, tu n'as pas le droit de regarder la télé ou tu n'as pas le droit de regarder les photos. Parce que oui, moi, je parle comme ça. On regarde, on écoute. Alors, comment s'écrit l'application Pixibot ? P-I-C-C-Y-B-O-T Qu'est-ce qui fait cette application ? Tu vas pouvoir prendre en photo des scènes, des menus, des textes, des courriers. Par exemple, l'écran de ton ordinateur. Et l'application sera capable de te lire, t'expliquer ce qu'il y a sur cette photo. Je te fais tout de suite un exemple. Donc, tout d'abord, va télécharger l'application Pixibot sur ton Play Store ou sur l'App Store à partir d'iOS ou d'Android. Donc, pas de panique, l'application Pixibot, elle, est équipée d'une synthèse vocale. Je te la lance tout de suite. Là, tu vois, un robot est apparu. Tu crées un compte avec une adresse mail valide, bien sûr. Un compte qui va être gratuit. Mais tu pourras acheter le pack complet à vie pour à peu près une vingtaine d'euros. Tu n'auras rien à faire d'autre. Tu auras d'autres possibilités, d'autres langues. Tu auras la possibilité de changer l'intonation avec l'achat de ce pack. Sinon, tu peux l'utiliser comme tu as envie tout au long de la journée sans avoir besoin de payer quoi que ce soit. C'est entièrement gratuit et ça, c'est plutôt cool. Donc, complètement en haut à gauche, tu as le bouton souscription. Si tu veux adhérer, acheter l'application à vie pour 22 euros. On a donc le titre Pixibot, le nom de l'application. Qu'y a-t-il dans cette image ? Il y a une possibilité avec un champ de texte. Donc ici, tu as le bouton, le gros bouton principal qui va te permettre de lancer soit une photo ou soit d'importer une photo de ta galerie. Cliquez sur le bouton de l'appareil photo pour choisir une image et laissez Pixibot dire ce qu'il voit dans l'image. Voilà donc, laissez Pixibot te dire ce qui se passe dans l'image. Quel bonheur absolu cette application. est merveilleuse, que tu sois une personne jeune, moins jeune, que tu aies perdu la vue, que tu aies des problèmes visuels. Si tu veux te rendre compte de ce qui se trouve dans une image, Pixibot est l'application qu'il te faut. Ici, en cliquant sur caméra, un menu s'ouvre sur le bâton iPhone, un tiroir s'ouvre et prendre une photo ou choisir une photo ou annuler. Donc, tu as compris, tu as trois choix pour utiliser cette fonctionnalité. Mais attention, puisque avec cette fonctionnalité, tu pourras, il faudra donc donner des autorisations d'avoir accès au micro, à la caméra et à tes albums photos. Donc, c'est toi qui choisis à ce moment-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une photo. « Choisir une photo. Prendre une photo. Bouton. » « Prendre une photo. » Je valide. « Prendre une photo. Bouton. » Pour l'instant, rien ne m'a été demandé, puisque tu sais que j'ai donné toutes les autorisations. J'ai déjà testé cette application. Là, actuellement, il y a un bouton qui s'appelle « Capture photo. Bouton. » « Capture photo. » Alors, il se peut sur ton iPhone que si tu fais un double tap, ici, « Capture photo. » Ça ne fonctionne pas. Eh bien, l'astuce pour faire fonctionner ce bouton, tu vas faire un double tap d'un doigt posé. Tout simplement. Tu fais un double tap posé et tu vas entendre un petit bruit significatif. Et là, dans ces conditions, tu relèves ton doigt. Lorsque tu as Voice Over d'Activé, bien sûr, tu relèves ton doigt et tout sera automatique. Je te montre ça tout de suite. Allez, c'est parti. Allez, je te montre ça tout de suite. C'est parti. Je balance ma canne. Je n'en ai plus besoin, puisque maintenant, je vais être capable de voir des images plutôt cool, non ? Allez, c'est parti. Hop là. Oh, c'est pas... Hé, hé. Hé, allez. Donc, « Capture photo. Bouton. » Regardez ici. Je vais me prendre en photo. Vous êtes témoin. Je fais un double tap d'un doigt. Je laisse poser au deuxième tap. « Annuler. Bouton. » Voilà. Donc, vous avez vu, j'ai pris la photo. Maintenant, vous avez un choix. Vous pouvez glisser votre doigt, faire des pitches comme d'habitude, pour avoir accès à différents boutons qui se trouvent sur le bas de votre iPhone. « Rotation à gauche. Bouton. » « Rotation à gauche. » « Réinitialiser. Estomper. Bouton. » On peut donc réinitialiser, mais ce bouton est estompé. « Aspect ratiophie. Bouton. » C'est pas ce qui nous intéresse. « Rotation à droite. Bouton. » C'est pas ce qui nous intéresse. « OK. Bouton. » Et on a le bouton. « OK. » On va tout de suite écouter ce qui se passe. Est-ce qu'il va voir une belle personne avec de jolies lunettes de soleil ? Allez, c'est parti. On y va. Ça analyse. « Subscription. Bouton. Double tête aux peines. Subscription. » Alors, ça dit donc « subscription » puisque lorsqu'on ne paye pas, on a quelques pubs, mais ce n'est pas très dérangeant. Allez, écoute aux ce qui se passe. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. « Ici, on aperçoit un gars avec des lunettes de soleil. » « Tu vois. » « L'arrière-plan est tout flou, avec des lumières de différentes couleurs, sûrement à cause d'un effet de mouvement ou d'une faible profondeur de champ. » Tu comprends ? Tu comprends que cette application peut être tellement existentielle pour les personnes aveugles et malvoyantes. Tu peux carrément prendre l'intégralité des scènes et savoir ce qui va se trouver devant toi en quelques instants. C'est vraiment génial. On peut poser des questions. Si je pique vers la droite. « Pixibo. » « Il y a T.I. dans cette image. » « Champ de texte. » « Dans cette image, on voit un homme portant des lunettes de soleil. » « Page 2 sur 2. » « L'ictrom est créé facilement. » « Défautes installées. » « Microphone. » « Camera. » « Microphone. » « Bouton. » En pitchant vers la droite, tu vas trouver un bouton « microphone ». Bien sûr, il faudra donner l'autorisation lorsque tu vas cliquer dessus, puisqu'on va avoir accès au micro et poser des questions justement à l'intelligence artificielle. Ici, « Peux-tu me dire si le monsieur a un certain âge ? » « Peux-tu me dire si le monsieur a un certain âge ? » « Subscription. » « Bouton. » « Double tato open subscription. » « Alors s'il dit une connerie, le téléphone vole aussi bien que la canne. » « La photo est un peu brouillée, ce qui complique la tâche d'évaluer avec précision l'âge de cet homme. » « Néanmoins, on peut supposer qu'il s'agit d'un adulte d'âge mûr, voire plus âgé. » « Même s'il serait hasardeux de lui donner un âge exact en se basant uniquement sur ce cliché. » « Il a été sympa. » « Et son suite à capuche contribue aussi à l'incertitude entourant son âge véritable, laissant une barre de mystère. » « Maintenant, je vais compliquer la tâche. » « J'ai mis ma capuche et on va reprendre une photo. » « Micro, caméra, bouton, caméra, bouton. » « Je rappuie sur caméra. » « Tato, caméra, avertissement, prendre une photo. » « Souvenez-vous, si le bouton capture photo ne fonctionne pas, double tape, posez et vous ferez la photo. » « Surtout, abonne-toi pour plus d'astuces, pour encore plus d'accessibilité. » « Alors, cet homme-là, il a l'air plutôt cool avec ses lunettes de soleil et son suite à capuche gris, vous voyez. » « Et puis, il y a marqué Jack Jones dessus. C'est stylé. » « Par contre, la photo est un peu floue. » « On dirait qu'il bouge ou que la mise au point n'est pas top. » « Derrière lui, on peut voir une pièce éclairée avec des lumières violettes. » « Ça donne une ambiance moderne et décontractée. » « Il y a aussi des objets qu'on ne distingue pas trop bien, genre un vase avec des fleurs et ce qui ressemble à un écran d'ordinateur. » « Pas mal du tout, même très impressionnant les amis. » « On se fait un test à la cool. » « À la cool, là. » « Hey ! » « Capture photo, bouton. » « Allez, on se fait un test à la cool. » « C'est parti. » « Allez, voyons voir comment il voit cette photo. » « Franchement, c'est génialissime. » « Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, surtout. » « Alors, on a un mec, là, avec des lunettes de soleil stylées, tu vois, et il porte ce sweat à capuche blanc, genre vraiment cool, avec Jackson écrit dessus, en gros. » « Il est installé devant un bureau, et il y a cet écran d'ordinateur énorme qui affiche un fond d'écran multicolore, avec des teintes de bleu et de vert qui déchirent grave. » « Putain ! » « La scène se déroule dans une pièce éclairée artificiellement, tu vois le genre. » « Ouais. » « Et le type, il est en train de poser ou de faire un geste avec sa main droite, genre pour saluer ou montrer un truc sur l'écran, un truc comme ça. » « L'image est un peu floue, ce qui donne l'impression d'un mouvement ou d'une photo prise à la va-vite. » « Tu vois ce que je veux dire ? » « Putain, tu vois ce que je veux dire ? » « Voilà, donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas donc à t'abonner un max. » « N'hésite pas à aller télécharger, je te mets tous les liens en description. » « Et pour remercier la chaîne Vision et Tech, mets un max de GM, abonne-toi. » « Et à très vite pour les prochaines astuces, les amis. » « Salut à tous ! »